... Je suis Jean-Pierre Cuisin, l'auteur de la monographie sur Georges Delatour parue aux éditions Citadel-Mazneau. Georges Delatour, on s'en est aperçu récemment, était en fait à son époque un artiste célèbre, non seulement en Lorraine, mais à Paris. Il était collectionné par les plus grands collectionneurs parisiens et le roi, le XIII, Richelieu par exemple, avait des tableaux de Georges Delatour. Donc ce n'est pas du tout le petit artiste isolé qui peint des tableaux à la chandelle dans une petite chambrette en Lorraine. Artiste très célèbre et c'est d'autant plus surprenant qu'après sa mort en 1653, il tombe dans un oubli complet. Il a donc fallu, c'est le grand talent de Hermann Foss, grand historien d'art allemand, en 1915, qui reconstitue avec trois tableaux un grand peintre de nocturne dont certains documents lorrains nous parlaient. Ensuite, et c'est un autre des grands intérêts de son œuvre, on retrouve des tableaux d'urne, c'est-à-dire des tableaux à la lumière du jour et qui sont signés. Mais beaucoup de gens ne croient pas que le même artiste puisse être l'auteur d'œuvres si différentes. Donc c'est un des grands mystères de Georges Delatour que même pas cette dualité, cette complexité de plusieurs styles, de plusieurs façons de peindre, de plusieurs conceptions de la peinture, qui est presque unique dans toute l'histoire de l'art. Écrire un livre, c'était évidemment l'occasion de faire un bilan de tous les documents que des chercheurs magnifiques d'archives ou des historiens ont pu trouver dans le siècle passé depuis Hermann Foss et de faire, plus que le bilan, une analyse la plus serrée possible en mettant les œuvres dans une chronologie quelquefois difficile à établir, donc de faire un bilan de l'œuvre peint de Georges Delatour tel qu'il nous est parvenu. Le livre permet, grâce à des photographies d'une qualité stupéfiante, évidemment, de bien apprécier la qualité des natures mortes, des étoffes, des transparences. C'est un artiste qu'il faut voir de près. La grande peinture, il faut à la fois la voir d'assez loin et quelquefois de très près. Et un livre comme celui-là permet de le faire. J'ai essayé aussi dans le livre de faire le plus de comparaisons possibles avec d'autres artistes, des artistes italiens, des artistes d'Europe du Nord, pour faire sentir à la fois les analogies et les différences, autrement dit, ce qui fait la spécificité et le génie de Georges Delatour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada